Le cours de la cosmologie moderne va prendre la suite de ce qu'on a fait la dernière fois. Je vous rappelle qu'on s'est arrêté au niveau de Le Maître, vers 1931, à l'époque où Le Maître propose un modèle d'univers dans lequel il y a un début. L'univers commence avec ce qu'il appelle l'atome primordial, et c'est l'évolution de cet atome primordial, la désintégration de cet atome primordial, qui donne naissance à l'expansion et qui permet d'expliquer tout un tas de choses dans la suite de l'histoire de l'univers. J'y reviendrai un tout petit peu sur la fin de la présentation d'aujourd'hui. Là, ce qui va m'intéresser, c'est justement précisément comment cette idée d'âge de l'univers a évolué au cours du temps, et je vais m'intéresser à ce qu'on appelle les modèles du Big Bang. Alors, le mot Big Bang, il faut faire un petit peu attention, il a plusieurs significations, plusieurs emplois. Comme on va le voir dans certains modèles cosmologiques, on peut avoir une sorte d'événement initial, voilà, là, ce par quoi tout commence, paf, et c'est ça qu'on peut appeler des fois le Big Bang, c'est l'événement initial. Pour les cosmologistes, le mot Big Bang, il a plutôt un autre sens, un peu plus général, c'est l'ensemble des modèles qui évoluent à partir d'un état très dense et très chaud, et en fait, c'est toute l'évolution de l'univers. Le modèle du Big Bang, c'est l'étude de toutes les phases, de plus en plus froides et de moins en moins denses, par lesquelles serait passé notre univers. Voilà, et c'est dans ce sens-là que je vais parler de modèle du Big Bang. Alors, je le dis tout de suite, c'est un peu anachronique, le terme Big Bang lui-même va venir bien plus tard que l'histoire que je raconte là, mais ça, je le dirai tout à l'heure, mais il ne pourra m'arriver que de laisser échapper ce mot Big Bang, donc ça voudra dire ça. Alors, l'idée que l'univers puisse avoir un début, ou en tout cas un âge, elle est assez ancienne finalement, et on trouve dès le XIXe siècle des discussions sur effectivement le fait que l'univers ne peut pas être éternel. Et je vais passer un petit peu de temps à vous décrire ça. Alors, je ne les ai pas amenés. Alors, je vais m'appuyer sur le bouquin que je vous ai déjà présenté, La Conception of Cosmos de Helge Krag, qui est vraiment, vraiment, vraiment super. A chaque fois, je dis du bien de cet auteur, mais ce livre contient vraiment beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes, même très nouvelles pour quelqu'un qui fait de la cosmologie comme moi. Bon, bref. Donc, ça remonte au XIXe siècle, cette idée d'un univers qui ne serait pas éternel, et c'est lié à des questions de thermodynamique, plus précisément, c'est lié à l'entropie. Alors, je ne vais pas faire un cours du tout de thermodynamique ici, ni expliquer en détail ce qu'est l'entropie. J'ai besoin d'en dire un ou deux mots quand même pour que ceux qui ne savent pas vraiment puissent suivre, mais je vous invite pour ça à vraiment aller voir des documents liés à la thermodynamique. Alors, ce qu'on appelle l'entropie, c'est une grandeur qui est liée au deuxième principe de la thermodynamique. La thermodynamique, c'est la science qui s'intéresse, la partie de la science qui s'intéresse à la chaleur et aux échanges de chaleur, en gros. Il y a plusieurs principes. Le premier, c'est que l'énergie est quelque chose qui est conservé. L'énergie ne peut pas être perdue ni gagnée. Elle est forcément échangée entre deux systèmes ou transformée d'une forme en une autre. Et le deuxième principe est beaucoup plus subtil. En fait, c'est un principe d'évolution. Il indique comment est-ce que l'énergie, au cours du temps, se répartit entre les différentes parties d'un système. Par exemple, une manière simple d'exprimer ce deuxième principe, c'est de dire, si je prends un bloc de métal chaud, un bloc de métal froid, et que je les mets ensemble, ce qui va se passer spontanément, si je ne fais rien d'autre que les mettre ensemble, c'est que le corps chaud va se refroidir au dépend du corps froid qui, lui, va se réchauffer. Donc, on a quelque chose qui a été échangé entre les deux et ça va terminer, ça, par un état où tous les deux seront tièdes. Et à partir de ce moment où cet état d'équilibre, on appelle ça, sera atteint, le système ne va plus évoluer du tout. Donc, voilà la manière dont c'est exprimé, par exemple, par William Thompson en 1852. William Thompson, je ne sais pas si vous connaissez son nom. En fait, il a deux noms. Il est connu un peu comme Superman sous deux noms. Ça, c'est son nom de Clark Kent, William Thompson. Mais il est surtout connu sous le nom de Lord Kelvin. Il a été anobli, en fait, un moment plus tard. Et du coup, il s'appelait Lord Kelvin. Donc, c'est le Kelvin de l'unité de température et tout ça. Donc, lui, il dit en 1852, voilà, il y a aujourd'hui dans le monde matériel une tendance universelle à la dissipation de l'énergie mécanique. Tout à l'heure, j'ai parlé de chaleur qui allait du chaud vers le froid. C'est pareil pour l'énergie mécanique. Elle a tendance aussi à se dissiper, c'est-à-dire à se répartir de manière uniforme dans toutes les parties des systèmes qu'on considère. Et il dit aussi, et là, c'est plus lié à ce qui m'intéresse ici en cosmologie, il dit, dans une période finie dans le passé, la Terre doit avoir été. Et pendant une période finie à venir, la Terre sera de nouveau inhabitable, impropre à l'habitation pour l'homme tel qu'il est constitué actuellement, à moins que des opérations n'aient été ou ne seront qui soient impossibles suivant les lois dont on sait que le monde matériel marche aujourd'hui. Alors, ma phrase n'est pas du tout française, ma traduction est super nulle, donc je vais paraphraser. Donc, il dit, si on considère que le monde est régi par les lois qu'on connaît aujourd'hui, dans ce cas, la Terre est quelque chose qui évolue par ces lois et nécessairement, dans le passé, elle devait être très différente, dans le futur, elle sera très différente et d'une manière qui la rend impropre à l'habitation. Donc, ça, c'est juste le fait que, voilà, on est dans un monde qui évolue, un univers qui évolue et donc, Thomson applique ça à l'échelle de la Terre, mais on va voir que ça peut même s'appliquer à l'échelle de l'univers. Et ça, ça va être, c'est ce qu'on va appeler le concept de mort thermique, le fait que l'évolution de l'univers dans son ensemble conduit à quelque chose de catastrophique ou de terrible qui s'appelle la mort thermique. Et donc, je vais ici citer Rudolf Clausius et alors, il va parler du mot anthropie, là, donc je vais quand même le mentionner. J'ai parlé tout à l'heure de deuxième principe de la thermodynamique ou un principe d'évolution. Au-delà des mots, en fait, on peut mettre des quantités physiques derrière ça. Il y a une quantité qui s'appelle l'entropie dont la valeur détermine la capacité d'un système à évoluer encore plus. Et ce que dit le deuxième principe, c'est que cette entropie ne peut qu'augmenter au cours du temps. Tout à l'heure, dans ma situation où j'avais un bloc chaud ou un bloc froid, l'ensemble de ces deux corps a une entropie relativement faible. Quand on calcule cette quantité de l'entropie, une fois que le tout est tiède, que ça s'est thermalisé, on trouve que l'entropie est plus grande qu'avant. C'est quelque chose qui a augmenté. Et du coup, ce qu'on appelle l'état d'équilibre, l'état dans lequel ça n'évolue plus, c'est l'état dans lequel l'entropie a atteint sa valeur maximum possible. Et alors voilà ce que dit Rudolf Clausius en 1868. Plus l'univers s'approche de cet état limite dans lequel l'entropie est maximale, donc l'état d'équilibre, plus les occasions de variation de cette entropie se font rares et en supposant que cet état est finalement totalement atteint, aucun changement ne peut alors avoir lieu et cet univers se trouverait dans un état de mort permanente, ce qui sera appelé plus tard la mort thermique. Donc ce qu'entrevoit ici Clausius, c'est un univers qui se serait totalement tiédit. « Aujourd'hui, il y a des étoiles chaudes, il y a la Terre qui est plutôt froide, paf ! » Tout ça, au bout d'un moment, ça risque de se thermaliser et de faire un univers qui est dans l'ensemble tiède. On n'en est pas là aujourd'hui, mais dans le futur, c'est ce qui risque de se passer et c'est ce qu'on appelle la mort thermique. On risque d'arriver dans un état où il ne se passera plus rien. Alors ça dit quelque chose, cette idée d'évolution et d'entropie qui ne fait qu'augmenter, elle dit aussi quelque chose sur le passé de notre univers. Et voilà ce que dit Adolphe Fick en 1869. Donc il dit, « Ou bien nous sommes passés à côté de points très importants au cours de nos grandes abstractions scientifiques les plus générales et les plus fondamentales, ou bien si ces abstractions sont strictement et universellement valides, là en gros il dit, si la physique qu'on connaît c'est effectivement la bonne, alors le monde ne peut pas avoir existé pendant une éternité, mais doit s'être mis à exister à un instant qui n'est pas infiniment éloigné d'aujourd'hui, lors d'un événement qui ne peut pas être compris comme prenant part à l'enchaînement du cours naturel des choses, dit autrement, un acte créatif doit avoir lieu. Alors il y a plusieurs choses qui se mêlent ici dans cette affirmation. D'une part, il y a le fait que, je vais encore paraphraser là, il dit, si l'entropie ne fait qu'augmenter, ça veut dire qu'avant elle était plus faible, et si on remonte dans le passé, on tombe sur des valeurs de l'entropie de plus en plus faibles, et on peut s'imaginer qu'on arrive comme ça, à un moment on bute contre une valeur de l'entropie qui est minimale, en fait l'entropie c'est une grandeur qui est forcément positive, donc à force de diminuer, on atteint l'entropie nulle, et avant ça, il n'y a pas d'état physique qui peut avoir mené à cet instant initial, entre guillemets. Donc ça c'est un argument qui relève de la logique, finalement. Et il y a un autre argument, donc du coup, enfin un autre point en tout cas, il dit qu'il y a un acte créatif qui doit avoir lieu, donc cet univers d'entropie minimale doit avoir été créé à un moment donné. Alors ça c'est son opinion à lui, le mot création, il est assez fort, ça a une certaine résonance avec la religion, bon c'est pas totalement étranger, probablement la pensée de Fick, et ce mot création là, il va vraiment conduire à des blocages dans les discussions de cosmologie, parce que certains scientifiques vont refuser d'employer ce mot là qui ne leur semble justement pas scientifique. Alors je vais vous présenter plusieurs extraits comme ça, plusieurs citations de gens au fil des âges, au fil en fait du 19ème siècle, où des gens reprennent un petit peu cette idée à leur compte, je vais vous parler ici de Peter Tate, alors je ne pense pas que vous connaissiez le nom de Peter Tate, il n'est pas forcément très connu en physique, enfin il devrait l'être un peu, mais il ne l'est pas. J'ai mis ici son image, déjà il fait un peu peur, mais bon peur, peu importe, et j'ai mis là-bas un des symboles pour lequel il est connu, c'est le symbole du Nabla, qui sert à exprimer en analyse vectorielle le rotationnel, la divergence et le gradient, et c'est une des personnes qui a proposé d'appeler ce truc là Nabla, c'est pour ça que je l'ai mis ici. C'est quelqu'un qui a joué un rôle important dans la formalisation de l'électromagnétique sous la forme des lois que vous connaissez maintenant avec des opérateurs vectoriels, quand Maxwell a écrit des équations de Maxwell sur l'électromagnétisme, il l'a fait avec des notions mathématiques qui n'étaient pas du tout celles qu'on emploie aujourd'hui, et c'est Peter Tate qui a contribué à faire ça, à l'écrire sous la forme moderne. Ce n'est pas pour ça que je veux vous en parler, là je vous présente le personnage, mais c'est cette citation-là qui m'intéresse ici. Donc voilà ce que dit Peter Tate en 1871. L'ordre actuel des choses n'a pas évolué pendant un temps infini dans le passé, en suivant les lois qui sont aujourd'hui à l'œuvre, mais elles doivent avoir eu un début bien déterminé, un État au-delà duquel nous sommes totalement incapables de pénétrer, un État en fait qui doit avoir été produit par autre chose que les causes qui agissent aujourd'hui. Ça ressemble un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure à la citation précédente. Pour Peter Tate, lui, c'est vraiment très explicite, très clair, cette autre cause-là, ce truc en plus qu'on doit invoquer, c'est Dieu en fait. Donc Tate fait partie d'un cercle de physiciens qui sont ostensiblement chrétiens, attachés à ça, et pour lui, il met vraiment la religion là-dedans à ce moment-là. Un argument un peu différent sur tout ça va être apporté par Ludwig Boltzmann. Donc lui, vous connaissez son nom, c'est sûr, c'est vraiment un des grands noms de la thermodynamique et de la physique statistique. En gros, lui, il a inventé la physique statistique. C'est la science, ça, qui consiste à étudier la matière comme des ensembles de molécules, je vais le dire de manière un peu simple et naïve, mais voilà, si la matière est faite de molécules et qu'on étudie, on applique les lois de la mécanique à ces molécules, on s'aperçoit qu'en regardant les systèmes de loin, en faisant des moyennes sur les vitesses, les énergies et tout ça, des molécules individuelles, on peut retrouver les lois de la thermodynamique. Donc il a réussi à interpréter la thermodynamique par une approche microscopique. Ce n'est pas la seule chose qu'il a fait. Il a fait plein de trucs Boltzmann, mais c'est pour ça qu'il va nous intéresser ici. Voilà la tombe de Boltzmann. Et voilà, ce n'est pas pour ajouter une note de tristesse à l'exposé que je vous montre ça, mais c'est parce qu'elle a quand même une caractéristique assez forte. c'est que l'épitaphe c'est la formule qui est là-haut S égale K fois log de W où S ça désigne l'entropie. K c'est une constante qui porte aujourd'hui le nom de constante de Boltzmann. Log c'est le logarithme habituel et W c'est un nombre qu'on appelle le nombre de complexion. Et cette formule en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle exprime l'entropie en fonction de grandeur microscopique. Je le dis juste en deux mots. Quand on a un système dans un état macroscopique il y a tout un tas d'états microscopiques qui correspondent à ça. Si j'ai un litre d'air à une pression de 1 bar avec une température donnée dans un volume donné il y a tout un tas de configurations microscopiques qui donneraient ce même état macroscopique. Le W qui est ici en gros représente ce nombre-là et l'entropie elle est liée finalement au nombre d'états microscopiques qui correspondent à un état macroscopique. Et ça c'est Boltzmann qui l'a vraiment montré. Donc voilà il a cette formule-là du coup sur sa tombe. Donc il a interprété de manière statistique l'entropie et alors ça du coup c'est important enfin ça joue un rôle dans ce que je veux vous raconter ici parce que Boltzmann imagine donc s'intéresse à ce problème du fait qu'on vit dans un univers finalement de basse entropie donc qui est susceptible d'évoluer mais Boltzmann ne voit pas forcément ça comme un argument pour dire qu'on vit dans un univers qui a un passé fini. Et son argument c'est le suivant. Il sait Boltzmann parce qu'il a montré que dans un système à l'équilibre thermodynamique on a toujours des fluctuations voilà c'est pas absolument homogène nécessairement d'après les lois de la thermodynamique on doit avoir des fluctuations. En gros si vous avez un truc à température homogène si vous allez voir un petit bout suffisamment petit et que vous l'observez pendant longtemps vous avez une certaine chance de voir que tiens ça va devenir plus chaud pour un petit moment puis ça va revenir à température ambiante il y a des fluctuations comme ça de température qui peuvent avoir lieu et c'est vrai pour toutes les grandeurs thermodynamiques. Donc c'est vrai aussi pour l'entropie. Donc son raisonnement c'est le suivant si on considère l'univers dans son ensemble et qu'on en prend une petite partie un petit volume voilà on imagine par la pensée on isole par la pensée une petite partie de l'univers l'univers au total ayant une certaine entropie par exemple l'entropie maximale correspondant à l'état d'équilibre et bien il n'est pas exclu que cette petite partie de l'univers qu'on a isolée éventuellement ait une entropie qui soit plus faible que la moyenne voilà une fluctuation vers le bas une fluctuation négative on va dire avec une entropie qui est plus faible que le reste et éventuellement une entropie qui est très 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 différente de celle de son ensemble en fait il y a une certaine probabilité ça se calcule qu'une partie de l'univers donnée ait une entropie plus faible que la moyenne et du coup Boltzmann se dit ben voilà nous on a peut-être un univers qui est énorme et nous on vit dans une sorte de bulle dans lequel par hasard il se trouve que l'entropie est plus faible qu'à son alentour donc effectivement on va évoluer vers une mort thermique mais ça ne veut pas dire que dans le passé l'univers a existé pendant un temps fini alors cet argument il faut vraiment que l'univers soit très grand pour qu'il ait de la valeur parce qu'on est vraiment dans un monde qui est une entropie très 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 faible donc la probabilité que cette fluctuation arrive dans un milieu à l'équilibre elle est extrêmement faible mais en fait si on réfléchit bien si l'univers est infini ben c'est absolument sûr que ça arrive ça ça c'est un des paradoxes de l'infinitude de l'univers si vous avez un processus qui est extrêmement rare très 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 rare dans l'univers si l'univers est infini ben ça va forcément arriver quelque part ça c'est les lois de la probabilité appliquées à un ensemble voilà un ensemble infini c'est un peu paradoxal mais c'est comme ça en gros tout ce qui n'est pas interdit est forcé d'arriver dans un univers infini et donc si l'univers est infini effectivement ben voilà nécessairement il y a quelque part et même à plusieurs endroits et même si on y réfléchit bien à une infinité d'endroits il y a des sous-univers qui ont notre entreprise alors ça je le mentionne parce que ça va être repris un petit peu après sous une forme différente mais vous pourrez chercher notamment la notion de multivers sur Wikipédia c'est pas si éloigné que ça dans l'esprit ça j'en parlerai lors du dernier cours des multivers et donc voilà comment le dit Boltzmann parce que là je vous ai raconté l'histoire à ma sauce mais il en parle aussi enfin mieux que moi du coup voilà ce qu'il dit en 1895 pouvons-nous imaginer d'un autre côté combien notre monde est une petite partie de l'univers tout entier en supposant l'univers suffisamment grand la probabilité qu'une partie aussi petite que notre monde soit dans son état actuel n'est plus si infime si cette hypothèse est correcte notre monde retournerait de plus en plus vers l'équilibre thermique mais comme l'univers est si grand il pourrait être probable que dans le futur un autre monde puisse dévier aussi loin de l'équilibre thermique que l'est notre monde aujourd'hui voilà et enfin je termine ce petit voyage jalonné de citations par James Jeans en 1928 donc c'est un James Jeans c'est un physicien astronome qui jusqu'en 1928 lui continue à exposer des idées de ce type là et voilà ce qu'il dit donc en 1928 le hit c'est l'univers l'univers doit avoir commencé à exister à un instant donné qui n'est pas infiniment éloigné et ceci nous amène à supposer un événement bien distinct une série d'événements ou un processus continu de création de matière voilà donc pour lui cet événement qui est situé à un temps fini dans le passé ben voilà est associé à un moment donné à la création de matière et là je le mentionne parce que c'est quelque chose qui va aussi réapparaître la notion de création de matière tout au long du 20ème siècle quand on parle de cosmologie notamment quand je parlerai de la théorie de l'univers stationnaire un petit peu plus tard voilà c'est vraiment quelque chose la création de matière qui a été envisagée à plusieurs reprises donc en voilà et alors James Jeans va un peu plus loin donc il dit si on veut une image concrète de ça on peut penser au doigt de Dieu qui agite l'éther effectivement pour lui il voyait la matière comme une forme d'éther qui se serait condensée en quelque sorte et voilà il y aurait quelque chose qui aurait à un moment donné à partir de l'éther qui est partout former la matière et voilà et cette matière peut ensuite en se désintégrant par exemple par la radioactivité donner de nouveau de l'éther donc il avait une vision comme ça d'un univers qui se forme puis repart à néant vous voyez ici encore le mot Dieu qui apparaît finger of God c'est encore une affirmation assez forte et alors par ailleurs James Jeans on va en parler aussi tout à l'heure donc je mentionne tout de suite ça donc il s'intéressait vraiment à ça au passé de l'univers et à l'âge de l'univers en particulier et par divers arguments il arrive à estimer l'âge de l'univers à 10 puissance 12 10 puissance 13 ans ce qui est beaucoup beaucoup plus grand que l'âge qu'on connaît aujourd'hui et il se base sur ça sur l'étude des systèmes stellaires et la manière dont ça évolue en fait c'est une de ses spécialités ça a James Jeans la manière dont les corps évoluent et s'agglomèrent entre eux sous l'action des forces gravitationnelles et il s'intéresse au temps qu'il faut pour que les galaxies se forment les étoiles se forment et tout ça et donc il estime ça par des arguments de mécanique à 10 puissance 12 10 puissance 13 ans et ça c'est un âge qui va rester assez longtemps sur le marché on va dire ses estimations vont faire foi pendant longtemps typiquement jusqu'aux années 1930 alors tout ce que j'ai mentionné avant là ça repose quand même sur une hypothèse assez forte et là je vais dire deux mots de quelque chose qui relève plutôt de l'épistémologie ou de la philosophie des sciences et je ne vais pas répondre à la question mais simplement la poser la question se pose tout ça c'est bien joli mais est-ce qu'on peut utiliser les lois de la physique à l'univers dans son ensemble faire de la thermodynamique sur deux blocs de métal un chaud un froid ça va mais sur l'univers dans son entier est-ce que j'ai le droit ? il y a plusieurs raisons en fait d'en douter en tout cas de penser que ça peut être problématique la première c'est que l'univers il contient les observateurs les gens qui font les expériences il contient les expérimentateurs c'est un peu embêtant en physique on a envie quand on fait une expérience d'avoir l'expérience qui est ici on fait des choses là dessus et nous on est à côté on regarde on n'est pas dedans en train de faire une mesure sur le système avec dedans la personne qui le regarde voilà bon ben l'univers on est dedans donc c'est déjà un petit peu bizarre ensuite l'univers peut être infini c'est pas s'il l'est mais c'est une hypothèse et s'il est infini ça pose aussi des problèmes quand on veut faire des discussions de nature statistique par exemple comme je l'ai mentionné tout à l'heure avec les bulles d'entropinionale de Boltzmann mais pas seulement ça pose aussi le problème que si l'univers est infini il y a des régions qui sont infiniment éloignées de nous et on n'aura jamais accès on ne verra jamais ces régions là donc ça veut dire qu'on est en train de parler d'un système sur lequel on ne peut pas faire de mesures physiques ça ça peut poser un problème s'intéresser à un système qu'on ne peut pas mesurer alors les avis divergent quelqu'un qui va répondre vraiment explicitement non à cette question c'est Ernst Mack quelqu'un du coup qui est vraiment à la frontière entre la philosophie et la physique voilà lui il dit non on ne peut pas et ce genre de discussion là donc en gros ce que je suis en train de poser comme question c'est la cosmologie peut-elle être une vraie science et bien le fait que la réponse suit cette nom ça va un petit peu peser aussi sur l'évolution de la cosmologie sur son avancée sur son développement alors j'ai mentionné quelques arguments ici d'ordre thermodynamique qui peuvent nous indiquer que l'univers évolue voilà c'est pas le seul et on s'aperçoit notamment au début du XXe siècle qu'effectivement on est dans un univers qui évolue par exemple grâce à l'étude de la radioactivité je vais vous dire quelques mots sur ça maintenant la radioactivité c'est un phénomène qui a été découvert en 1896 par Henri Becquerel qui pour ça a eu le prix Nobel de physique en 1903 voilà donc en gros des corps spontanément se mettent à émettre des choses voilà en 1898 Pierre et Marie Curie vont réaliser quelque chose de vraiment fondamental c'est que c'est une propriété qui n'est pas chimique vous pouvez prendre par exemple de l'uranium dans un composé chimique et de l'uranium dans un autre composé chimique ça va avoir les mêmes propriétés de radioactivité donc c'est pas lié à ça c'est pas lié à la chimie alors on dirait aujourd'hui que c'est lié au noyau mais ça ça serait totalement anachronique en 1898 on ne savait pas que la matière était formée d'atomes qui eux-mêmes étaient constitués d'un noyau et d'électrons mais aujourd'hui on interpréterait ça comme ça en plus ils découvrent d'autres corps radioactifs des nouveaux le polonium et le radium et pour ça ils partagent le prix Nobel avec Becquerel en 1903 et en 1903 aussi Pierre Curie avec Albert Laborde fait une autre découverte qui est aussi extrêmement fondamentale importante à la fois pour la théorie mais pour l'utilisation de la radioactivité c'est que les corps radioactifs dégagent de l'énergie et par exemple le radium peut faire fondre sa masse en glace en une heure c'est à dire que si vous prenez 100 grammes de radium et vous le mettez avec 100 grammes de glace à 0 degré vous mettez ça dans un truc fermé vous attendez une heure et bien la glace a complètement fondu et ça vous dit ça que le radium ça dégage vraiment beaucoup d'énergie il faut beaucoup d'énergie pour faire fondre de la glace donc la radioactivité ça dégage de l'énergie et puis c'est quelque chose qui n'est pas lié à la chimie donc ça va être quelque chose qui va être lié effectivement au noyau atomique ce qui deviendra plutôt connu sous le nom de noyau et du coup ça mène vers la physique nucléaire la radioactivité en tant que science va se développer en physique nucléaire et alors s'il y a un nom qu'on peut attacher à la naissance de la physique nucléaire c'est vraiment celui d'Ernest Rutherford que vous connaissez peut-être par le nom d'un phénomène physique c'est la diffusion Rutherford bon j'en parlerai un tout petit peu après donc il a découvert pas mal de choses ce monsieur il est néo-zélandais il est assez rapidement il s'est retrouvé en Angleterre et j'ai mis ici une citation de lui dont on va comprendre la pertinence pour lui en tout cas tout à l'heure il dit la science soit c'est de la physique soit c'est de la philatélie et alors la raison pour laquelle il dit ça en gros c'est parce que voilà en 1903 il découvre un truc important il découvre que la radioactivité est une transmutation il découvre ça avec Sodi c'est à dire qu'il découvre que lorsqu'il y a radioactivité un élément se transforme en un autre donc pour ça il a le prix Nobel de chimie en 1908 et il va être un petit peu amer de ce prix Nobel non pas parce qu'il a gagné le prix Nobel mais parce que c'est celui de chimie lui il aurait quand même préféré avoir un prix Nobel de physique on est en train de parler de transmutation d'éléments et pour lui ça relève plutôt de la physique que de la chimie et c'est à ça que faisait allusion la citation que je viens de faire tout à l'heure bon il faut quand même bien voir qu'à l'époque la radioactivité c'est quelque chose qui est étudié par des chimistes donc avoir le prix Nobel de chimie c'est pas complètement délirant non plus dans le contexte de l'époque il nomme aussi les différents rayonnements qui sont émis au cours de la radioactivité il distingue différents rayonnements du point de vue de leur pouvoir pénétrant il parle de rayonnement alpha du rayonnement bêta du rayonnement gamma assez rapidement il identifie le rayonnement alpha comme étant l'émission de noyaux d'hélium en revanche pour le bêta et pour le gamma lui il n'a pas spécialement d'avis et les noms sont restés on parle encore aujourd'hui de ces trois rayonnements là on sait aujourd'hui que bêta c'est l'émission d'électrons ou bien de positons et gamma c'est l'émission de photons donc c'est lui qui introduit ces noms là puis en 1911 il découvre le noyau atomique donc il découvre que les atomes sont faits d'un cœur dur qu'on appelle le noyau extrêmement dense et occupant un volume extrêmement faible le tout étant entouré d'électrons ça il le fait avec les expériences de diffusion en gros il prend une feuille d'or extrêmement mince il bombarde cette feuille d'or avec du rayonnement alpha qu'il arrive à obtenir avec de la radioactivité il s'aperçoit que la plupart du rayonnement alpha traverse la feuille d'or comme si de rien n'était donc ça nous dit que c'est essentiellement composé de vide et de temps en temps il y en a qui rebondissent vers l'arrière mais qui rebondissent vraiment vers l'arrière il y a une diffusion vers l'arrière qui est assez importante et qui s'interprète très bien si on considère que c'est des rebonds sur des corps très durs occupant un petit volume dans la matière et donc c'est ça qu'il appelle le noyau atomique et enfin en 1919 il participe il assiste aux premières réactions nucléaires donc il est vraiment Ernest Rutherford au coeur de la physique nucléaire et alors je vous parle je vous ai mis cette frise ici pour situer là-dedans un scénario cosmique proposé par 1907 par Gustave Lebon alors c'est pas le seul c'est vraiment un exemple pris parmi d'autres pour que vous voyez un petit peu le genre de scénario que les gens pouvaient avoir en tête à l'époque ce qu'il imagine Gustave Lebon c'est la chose suivante il sait qu'il y a de la radioactivité on l'avait découvert les corps ont tendance à émettre des choses il ne lui sait pas encore ce que c'est mais voilà et il imagine que ce rayonnement qui a été émis il s'échappe du coup de notre univers sauf que notre univers serait d'une certaine manière borné serait fermé par quelque chose ce rayonnement du coup pourrait rebondir sur ce qui borne l'univers sur les bords de l'univers et de la même manière que la lumière qui se réfléchit sur un miroir courbe et bien forme des points focaux se concentre en certains points et bien là le rayonnement émis par la radioactivité puis qui rebondit sur les bords de l'univers pourrait lui aussi se concentrer en certains points focaux il y aurait des foyers et si de la matière tend à passer juste à ce moment là à cet endroit là au foyer et bien la matière serait en quelque sorte régénérée et voilà le corps ça créerait de nouveaux corps radioactifs qui pourraient eux aussi se désintégrer et ça ferait une sorte de cycle comme ça de régénération de corps radioactifs qui eux-mêmes se désintègrent alors ce scénario ne va pas jouer un rôle extrêmement fort dans le développement des théories du Big Bang et tout ça mais voilà c'est juste pour vous dire que quand la radioactivité est découverte elle s'inscrit déjà quasiment immédiatement dans des modèles cosmologiques présentés par des gens la radioactivité présente une caractéristique intéressante du point de vue de la cosmologie c'est les échelles de temps qui sont mis en jeu chaque noyau a un temps de vie caractéristique on appelle ça un temps de demi-vie qui représente essentiellement le temps qu'il faut pour que dans un échantillon pur de corps radioactif la moitié de l'échantillon se soit désintégrée par exemple pour l'uranium 235 la demi-vie c'est 703,8 millions d'années ça veut dire si vous prenez un kilo d'uranium pur dans 703,8 millions d'années il ne restera que un demi-kilo d'uranium le reste se sera désintégré et voilà pour les noyaux uranium et thorium vous voyez que c'est de l'ordre du milliard d'années quelques milliards d'années ces temps de vie et ça c'est assez intéressant comme nombre quelques milliards d'années parce qu'on sait au début du XXe siècle que c'est à peu près l'âge de la Terre ou l'âge des plus vieilles roches qu'on trouve sur Terre je vais en parler tout à l'heure ça mais du coup c'est une coïncidence assez forte pourquoi est-ce que effectivement l'âge de la Terre a à peu près l'âge de ces noyaux radioactifs et ça cette coïncidence c'était une des raisons pour lesquelles le maître croyait vraiment que son modèle à base d'atomes primitifs était correct parce qu'il disait la chose suivante le maître il disait effectivement si on a un univers qui est extrêmement vieux tous les corps radioactifs qui sont sur la Terre devraient s'être désintégrés on ne devrait plus en avoir en fait dans la croûte terrestre or il y en a encore donc si effectivement il y a encore des corps radioactifs dans la croûte terrestre c'est que la croûte terrestre a été créée il y a quelques milliards d'années par exemple dans cet atome primitif qui est à l'instant initial du modèle proposé par le maître alors donc la question qui se pose c'est comment peut-il rester des corps radioactifs dans la croûte terrestre et donc on a vu un élément de réponse là de le maître qui est c'est parce que la croûte terrestre elle a cet âge-là en fait tout simplement et l'univers a cet âge-là il y a d'autres réponses qui sont données par exemple Eddington lui dit que ces corps radioactifs ils ont été régénérés d'une certaine manière dans les étoiles la Terre aurait en gros l'âge du Soleil voilà tout le système solaire il a un âge donné les corps radioactifs se seraient formés dans une étoile très rapidement ces corps se seraient retrouvés d'une manière ou d'une autre dans les planètes et sur la Terre en particulier et du coup c'est pas étonnant qu'au bout de quelques milliards d'années qu'il y ait l'âge de ces étoiles et bien on trouve encore des corps radioactifs dans la croûte terrestre j'ai parlé de l'âge de la Terre donc je vais faire ouvrir une petite parenthèse aussi sur ce qu'on sait sur l'âge de la Terre ce qu'on en sait au cours du XXe siècle et la manière d'étudier ça elle a changé aussi assez radicalement au XXe siècle avant ça jusqu'au XIXe siècle la manière de faire c'était d'étudier les processus physiques par exemple la sédimentation l'érosion la sédimentation c'est un phénomène qui prend du temps l'érosion aussi si vous mettez une montagne et que vous la laissez tranquille il y a le vent la neige et tout ça ça s'érode et on peut du coup estimer le temps qu'il faut pour éroder une montagne et se disant qu'il reste encore des montagnes aujourd'hui ça donne une borne supérieure à l'âge de la montagne et si on pense que la Terre a été créée directement avec les montagnes ça donne une borne supérieure à l'âge de la Terre on n'avait pas du tout à l'époque l'idée du fait que les montagnes pouvaient se former par soulèvement de plaques etc. ça, ça viendra que ces méthodes physiques permettent de dater la Terre les choses vont changer à partir des années 1860 quand William Thompson encore lui Lord Kelvin lui estime l'âge de la Terre par des méthodes complètement différentes en fait on sait à l'époque que la Terre c'est pas un ensemble c'est pas un corps de température uniforme il y a des volcans on sait que au cœur de la Terre c'est plus chaud qu'à la surface et du coup Kelvin se dit la Terre est quelque chose de chaud en son cœur donc ça doit rayonner sur la perte de l'énergie comme tous les cœurs chauds donc ça doit se refroidir au cours du temps donc si c'est le cas ça veut dire que dans le passé elle était plus chaude et donc si on remonte suffisamment dans le passé très probablement la Terre c'était une boule de roche en fusion et si c'est le cas avec des arguments de thermodynamique on peut calculer combien de temps il faut pour qu'une boule de roche en fusion se mette à cristalliser à se refroidir pour donner la Terre actuelle et William Thomson trouve comme ça un âge qui est de l'ordre de 20 à 40 millions d'années et c'est un temps qui est extrêmement court aujourd'hui l'âge de la Terre c'est plutôt estimé à 4,5 milliards d'années voilà quelques milliards d'années donc on est ici sur une échelle de temps qui n'est pas du tout correcte mais le raisonnement qu'il fait est effectivement pas délirant et donc c'est un ordre de grandeur qui va être pris au sérieux je vais juste dire pourquoi c'est faux où est-ce qu'il s'est trompé Thomson c'est qu'il n'a pas pris en compte le fait que dans la Terre il y a un phénomène qui réchauffe la Terre en permanence et c'est la radioactivité il ne la connaissait pas il ne pouvait pas l'inventer donc en fait dans la Terre il y a la radioactivité qui effectivement réchauffe en permanence le cœur de la Terre et donc ça allonge énormément le temps de refroidissement et donc ça allonge aussi l'âge de la Terre c'est pour ça que son temps à lui est beaucoup trop court il n'avait pas pris ça en compte et au début du XXe siècle une autre avancée va permettre de vraiment préciser les datations de l'âge de la Terre c'est l'utilisation de la radioactivité justement donc ici ce qui va intervenir ce n'est pas le fait que ça chauffe mais c'est le fait que ça transforme des éléments en d'autres et il y a tout un tas de méthodes de datation qui vont être basées sur le procédé suivant si on a une roche qui contient de l'uranium et qu'on laisse cette roche tranquille pendant quelques milliards d'années l'uranium que contient cette roche va se désintégrer en partie va donner tout un tas d'autres choses et en bout de chaîne de désintégration ça donne notamment du plomb donc on va trouver au bout d'un certain temps du plomb en plus de l'uranium et plus on attend plus on va trouver du plomb en fait le rapport plomb sur uranium nous permet de déterminer le temps qui s'est passé à partir du moment où il n'y avait que de l'uranium pur donc en sélectionnant certaines roches dont on pense qu'elles ne contenaient au début que de l'uranium pur et en mesurant la quantité de plomb qu'elles contiennent aujourd'hui on peut savoir l'âge de ces roches donc c'est ce qu'on appelle la datation radioactive et pour l'histoire de ça je vous rapporte vraiment à cet article-là qui est vraiment extrêmement bien fait dans lequel vous trouverez des références aussi très pertinentes et intéressantes voilà donc ce rapport plomb sur uranium là permet aussi d'apporter un élément de réponse à la question de l'âge de l'univers et ça donne des âges qui sont de quelques milliards d'années du coup donc beaucoup plus que ce que trouvait William Zamsen et donc dans les années 30 on arrive à la situation suivante où l'âge de la Terre était estimé à 2-3 milliards d'années quelques milliards d'années l'âge de l'ensemble des étoiles était estimé à 3 à 5 milliards d'années donc là je ne vais pas du tout en parler je vous renvoie vraiment sur les deux articles qui sont ici là si vous voulez voir les détails de ça comment on estimait l'âge des ensembles des étoiles mais vous pourrez aller voir l'article de Richard Tolman en fait ce n'est pas vraiment un article c'est une note qu'il avait écrite pour un collègue à lui et qui a été publiée de manière posthume donc en 1949 il était mort Richard Tolman mais son collègue a jugé la note suffisamment intéressante pour qu'elle soit publiée et en 1946 donc un peu avant vous avez ici un rapport un congrès sur les échelles de temps dans l'univers et dans ces deux articles là sont résumés les différentes méthodes qui permettent d'arriver à ces âges là je vous renvoie à ces articles pour plus de détails mais donc en 1930 on a de bonnes raisons de penser que l'univers est vieux de 2, 3 voire 5 milliards d'années or et c'est là où ça se raccroche à ce que j'ai raconté la dernière fois sur les modèles cosmologiques quand on s'appuie sur la loi de Hubble pour étudier l'expansion de l'univers on s'aperçoit que l'âge de l'univers est relié à la constante de Hubble la constante de Hubble je vous le rappelle elle indique à quelle vitesse finalement sont en train de s'éloigner les galaxies les unes des autres on a une proportionnalité entre vitesse et distance voilà et cette constante de proportionnalité c'est la constante de Hubble et on imagine assez bien que si la constante de Hubble est faible donc ça veut dire ça qu'à une distance donnée de nous les galaxies vont lentement donc si elles vont lentement il va falloir aller très loin dans le passé pour que ces galaxies se retrouvent toutes agglutinées les unes aux autres et donc arriver à l'instant singulier où tout l'univers finalement était concentré en une même région très petite donc une petite constante de Hubble ça veut dire qu'il a fallu attendre longtemps il a fallu qu'il s'écoule longtemps depuis l'instant initial entre guillemets constante de Hubble petite âge de l'univers très long âge de si la constante de Hubble est grande au contraire les objets vont très vite et donc il faut remonter assez peu loin dans le passé pour que tout se retrouve au même point en tout cas le message c'est que la constante de Hubble nous donne une indication sur l'âge de l'univers et quand on prend la constante de Hubble qui était mesurée par Hubble de l'ordre de 500 km par seconde et par mégaparsec on trouve un âge de l'ordre de quelques milliards d'années 1,8 voilà peut-être 2 mais pas beaucoup plus en tout cas on est vraiment dans la fourchette basse par rapport à celle qui est là-haut de 2 à 5 milliards d'années et en particulier l'âge de l'univers estimé avec la loi de Hubble ici est peu compatible avec l'âge de l'ensemble l'âge de l'ensemble des étoiles donc ça c'est ce qu'on appelle le problème de l'âge de l'univers l'âge de l'univers semble moins important que l'âge de ce qu'il contient on peut estimer que c'est un problème ou pas en tout cas ça pose question et voilà ce que dit par exemple William De Sitter on a déjà parlé de De Sitter plusieurs fois dans ce qui précède donc en 1932 il dit la tentation est grande d'identifier l'époque du début de l'expansion avec le début du monde quel que soit le sens de cette expression d'ailleurs maintenant de manière astronomique si on parle de manière astronomique ce début de l'expansion a pris place seulement hier c'est juste hier à l'échelle cosmique pas beaucoup de temps avant la formation des roches les plus vieilles sur la Terre vous voyez il distingue deux choses il distingue ici le début de l'expansion donc ça c'est l'âge qui est fourni par la constante de Hubble et le début du monde c'est pas forcément la même chose on pourrait très bien imaginer que le monde évoluait sans s'expandre toc pendant longtemps je sais pas moi 4 milliards d'années et puis tout d'un coup pour une raison ou pour une autre il se met à s'expandre et c'est le temps qui s'est écoulé depuis ce début de l'expansion qui est mesuré par la constante de Hubble on pourrait très bien imaginer que l'univers ait pendant je sais pas 3 ou 4 milliards d'années évolué formé des étoiles et tout sans s'expandre et puis tout d'un coup pas pour une raison ou pour une autre l'univers se met à s'expandre et ce que nous dit la constante de Hubble c'est qu'il s'est passé à peu près 1,8 milliard d'années depuis ce temps là ce qui ferait un univers qui a en tout 3 ou 4 milliards d'années dont je vais parler plus 1,8 donc ça fait un univers qui à la fois est âgé et en même temps qui ne s'expand que depuis 1,8 milliard d'années donc il y a quand même quelques échappatoires à cette question de l'âge de l'univers voilà ce que dit Richard Tolman dont j'ai dit deux mots tout à l'heure qu'on a déjà rencontré tout à l'heure en 1949 donc il dit d'abord je pense que nous devrions mettre l'expression âge de l'univers entre guillemets puisque je ne vois aujourd'hui aucun indice qui contredise l'hypothèse que l'univers matériel a toujours existé pour moi tout ce que cette phrase peut signifier c'est le temps qui s'est écoulé depuis un événement important à grande échelle pour lequel on a effectivement des preuves c'est à dire par exemple la présence de températures extrêmement élevées et de densités extrêmement élevées ou le début de la récession des nébuleuses l'expansion de l'univers finalement ceci pour moi n'implique pas du tout que l'univers a été créé sans aucune histoire passée au moment de cet événement par exemple si à un certain instant dans le passé on se trouvait en présence de hautes densités et de hautes températures suivies par une expansion de la matière à la portée de nos télescopes il serait raisonnable de considérer que c'est le résultat probable d'une étape précédente de contraction par exemple donc il imagine une contraction suivie de il imagine que l'expansion qu'on observe pourrait avoir été précédée d'une contraction on appelle ça parfois les univers en rebond qui peuvent d'ailleurs être des univers cycliques ça peut se reproduire éventuellement plusieurs fois donc encore une fois pour lui l'âge de l'univers c'est pas forcément l'âge qui est donné par du coup la constante de Hubble et le temps depuis lequel s'expand l'univers ce sont des choses différentes alors une remarque aussi liée à l'âge de l'univers c'est que si on met une constante cosmologique dans l'histoire et bien ça allonge l'âge qui est donné par la constante de Hubble et par exemple dans le modèle de Lemaitre il y avait une constante cosmologique et le modèle de Lemaitre n'est pas du tout il n'y a pas de problème d'âge de l'univers avec ce modèle là l'univers peut avoir existé pendant plusieurs milliards d'années avec une constante de Hubble qui est relativement élevée ça ne posait pas de problème pour Einstein par exemple c'en était un parce que pour Einstein il ne veut pas mettre de constante cosmologique donc le temps depuis lequel l'univers s'expand c'est vraiment donné par l'inverse de la constante de Hubble ou c'est relié à l'inverse de la constante de Hubble et du coup ça fait un temps qui est trop court par rapport à l'âge de l'univers alors à cette époque là donc les années 1920 1930 on découvre aussi que la physique nucléaire la radioactivité et la physique nucléaire peuvent jouer un rôle dans la formation des éléments tels qu'on les connaît aujourd'hui et aussi dans le fonctionnement du soleil ce sont deux choses séparées et ça fait intervenir ça les réactions nucléaires entre les différents corps qui constituent l'univers dans les années 1920 on commence à s'intéresser à la thermodynamique de l'univers dans son ensemble et notamment à sa température et à la notion d'équilibre thermique dans l'univers par exemple en 1917 William Lenz estime la température de l'univers dans le cas de l'univers d'Einstein qui est ici il n'y a pas d'expansion c'est un univers qui est statique mais il trouve que la température est liée à la taille finalement de l'univers au rayon de cet univers là donc c'est le premier comme ça à relier la température à la taille de l'univers des relations de ce type là il y en a aussi pour les univers en expansion et ça va jouer un grand rôle dans les modèles de type Big Bang puisque quand un univers s'expand finalement il va aussi se refroidir c'est ce que dit qualitativement l'expression qui est là et en 1922 Richard Tolman étudie l'équilibre entre hydrogène et hélium donc voilà en prenant les lois générales de la thermodynamique en fait en faisant de la chimie finalement il était chimiste au début Richard Tolman donc en faisant de la chimie des réactions entre l'hydrogène et l'hélium sauf que c'est pas de la chimie au sens les électrons qui font des liaisons covalentes mais c'est de la chimie dans le sens c'est les noyaux qui interagissent entre eux pour en former des nouveaux bon donc quand il étudie l'équilibre de ça il s'aperçoit qu'effectivement on peut calculer la quantité de la quantité d'hélium et d'hydrogène qui peut y avoir à toute température d'un système donné ce que fait Richard Tolman du coup c'est de calculer pour toute température la quantité d'hydrogène et d'hélium qui peuvent se trouver dans un corps une étoile par exemple ou dans l'univers voilà il n'y a pas besoin de savoir comment l'hydrogène se combine pour former de l'hélium dans le détail pour savoir combien il va y en avoir dans l'équilibre en fait en gros en connaissant les différences de masse entre ces deux corps là on peut savoir à l'équilibre quelle est la proportion de ces deux corps là en particulier ces travaux là ne nous disent pas comment l'hélium est formé à partir de l'hydrogène dans le détail comment est-ce que voilà en mettant deux noyaux ensemble ça va en former un nouveau ça il n'a aucun moyen de le dire Richard Tolman ça doit attendre ça s'est fait dans les années 1938 et 1939 de manière indépendante par Hans Bethe et Carl von Bysacker par exemple je vais vous parler ici des travaux de Hans Bethe alors Hans Bethe c'est vraiment un grand physicien il a vécu presque 100 ans il a travaillé vraiment jusqu'au bout dans les années 2000 on trouve encore des publications de Hans Bethe ces deux physiciens s'intéressent aux réactions nucléaires qu'ils peuvent avoir dans les milieux très chauds et ils découvrent en particulier qu'on peut avoir formation d'hélium à partir de protons par un cycle de réaction en fait il y a deux cycles de réaction différents qu'on va appeler cycle PP et cycle CNO j'en montre ici un de ces cycles donc ici c'est le cycle CNO voilà alors je vais présenter ce cycle en détail pour ça imaginons que dans un milieu une étoile par exemple on ait un ensemble de protons des noyaux d'hydrogène qui vont être notés ici H1 et quelques noyaux de carbone je reviendrai tout à l'heure sur le rôle là-dedans on peut avoir du coup des réactions de capture par lesquelles le carbone donc attrape un noyau d'hydrogène et forme un noyau plus lourd ici d'azote 13 avec émission de rayon gamma le noyau d'azote 13 est un noyau instable il se désintègre spontanément pour donner du carbone 13 avec émission d'une particule bêta ici bêta plus c'est-à-dire un positon ce carbone 13 peut ensuite lui-même capturer un proton qui est dans le milieu autour de lui pour donner de l'azote 14 avec de nouveau émission de rayon gamma ce noyau d'azote peut ensuite à son tour capturer un proton donc il s'alourdit pour donner un oxygène 15 cette fois avec de nouveau émission d'un rayon gamma ce noyau d'oxygène 15 il est instable et spontanément il se désintègre pour former de l'azote 15 avec émission d'un positon de nouveau cet azote 15 peut enfin capturer un proton pour donner du carbone 12 avec émission d'une particule alpha vous voyez que ici cette réaction de capture de protons a donné un noyau plus léger finalement l'azote 15 en gros ça a fait une entité avec 16 nucléons qui se sont séparés du coup en deux avec un carbone 12 et un hélium 4 vous voyez que le carbone 12 le carbone 12 qui avait été présent supposé présent au départ quand on suit toute la chaîne se retrouve régénéré à la fin il s'est transformé en azote en carbone en oxygène puis de nouveau en carbone 12 et donc en fait il n'a pas été consommé c'est ce qu'en chimie on appelle un catalyseur ici le carbone 12 sert de catalyseur à la réaction donc il suffit qu'il y en ait un petit peu pour que la réaction se fasse et il n'est jamais consommé complètement il y en a toujours en moyenne la même quantité dans le milieu et si on regarde ce cycle de manière globale on le voit que 4 protons ont été absorbés en tout c'est les 4 flèches rouges qu'on voit et plusieurs choses ont été émises des rayons gamma des particules bêta et surtout une particule alpha donc ce cycle en fait son bilan net c'est de transformer 4 protons en une particule alpha avec émission de 2 particules bêta plus et émission de 2 gamma donc voilà c'est vraiment un cycle qui permet la fusion de 4 protons en un noyau d'hélium donc c'est le cycle c'est un cycle possible par lequel peut se former de l'hélium ça donc ça s'appelle le cycle CNO il y a un autre cycle qui s'appelle le cycle PP mais voilà Bette et Weissacker réalisent que ça c'est une des chaînes possibles pour former de l'hélium par exemple dans le soleil et donc ça ça montre vraiment à cette époque là que le soleil finalement est une machine thermonucléaire qui par fusion transforme des protons en hélium et en libérant bien sûr de l'énergie vous avez ici des rayons gamma qui sont émis et des particules bêta qui ont de l'énergie cinétique tout ça c'est donné dans le milieu et c'est ça qui fournit l'énergie qui fait briller le soleil alors tout ça c'est de la physique solaire donc ce qui intéresse Weissacker et Hans Bethoff c'est la physique du soleil et il ne s'agit pas d'essayer de comprendre comment l'hélium est formé en cosmologie dans l'univers primordial ou je ne sais pas quoi et il y a un problème aussi avec ce scénario c'est que ça ne permet pas d'expliquer la formation des éléments lourds là ça permet d'expliquer comment est-ce qu'en présence de carbone on peut former de l'hélium grâce à partir de protons mais ça ne nous dit pas comment le carbone il est là au début il faut qu'il soit là et on n'arrive pas à l'époque à comprendre comment est-ce que ce carbone douce peut se former Hans Bethoff il imagine par exemple que trois noyaux alpha mis ensemble puissent effectivement former un noyau de carbone un noyau de carbone c'est effectivement en gros trois noyaux alpha mis ensemble et voilà ça forme un noyau plus lourd mais quand on le fait effectivement quand on regarde les taux de réaction ça ne marche pas en fait la physique nucléaire telle qu'on la connaît à l'époque de Hans Bethoff elle est telle que si on essaye de mettre trois noyaux alpha ensemble ce n'est pas assez stable pour former un noyau de carbone douce et ça c'est vraiment un problème qui va être récurrent un grand grand problème comment se forment les noyaux lourds dans l'univers l'application de ce même type de raisonnement donc la formation de noyaux plus lourds à partir de noyaux légers dans l'univers primordial cette fois elle va être étudiée aussi par tout un tas de gens le Weissacker de tout à l'heure le Van Weissacker et puis Stern Chandra Sekar et puis Enrich qui vont imaginer des équilibres eux aussi des équilibres chimiques voilà enfin des équilibres nucléaires du coup et qui se posent la question si je prends un bain de protons et de neutrons si je mets tout ça ensemble avec les réactions nucléaires qui se font spontanément là-dedans quelle va être la proportion de noyaux dans le mélange quelle va être la proportion d'hélium éventuellement de lithium de bérium etc et ils arrivent comme ça à expliquer l'abondance de certains éléments en supposant qu'à un moment éloigné dans le passé l'univers était très chaud et très dense ça a formé à l'équilibre une certaine proportion de corps et puis pour une raison ou pour une autre l'équilibre a été rompu et voilà et les noyaux qui se sont formés du coup sont restés tels quels on a eu une sorte de gel des réactions ça ressemble un petit peu à ce qu'on va appeler la nucléosynthèse primordiale quelques décennies plus tard mais il n'y a pas encore tous les ingrédients dans ce qui est présenté dans les années 1935-1942 alors il y a quand même l'idée qu'on était dans un milieu qui était dense et chaud mais il faut encore arriver à comprendre pourquoi est-ce que tout d'un coup les réactions se gèlent et en plus ça ne permet pas d'expliquer les abondances de tous les éléments en particulier les éléments lourds ça les théories des gens que je présente ici ne le montrent pas voilà donc on arrive au moment de la deuxième guerre mondiale en gros la situation est la suivante on a des physiciens de la physique nucléaire qui comprennent que dans un milieu chaud et dense il peut y avoir des réactions nucléaires qui ou bien font fonctionner le soleil ou bien forment des noyaux plus lourds bon l'idée est là mais dans le détail ça ne marche pas bien en fait on n'a pas de théorie qui permette d'expliquer de façon quantitative la formation notamment des éléments lourds dans l'univers dans lequel on vit ça ça va être réalisé dans un autre type de théorie qu'on appelle les théories du Big Bang et ce qu'on appelle théorie du Big Bang ça a en fait trois origines historiquement et ce qui est assez étonnant c'est que ce sont des origines qui sont vraiment distinctes et indépendantes c'est à dire que ce qui s'est vraiment passé c'est que vous avez en 1931 le maître qui a proposé l'univers dont j'ai déjà parlé voilà un univers qui s'expand qui est décrit par la relativité générale et qui commence par un atome primordial pof on l'oublie il est oublié ou il n'est pas lu il n'est pas connu je toque on va voir qu'en 1948 une autre école d'autres gens proposent de nouveau que l'univers ait commencé dans un état très dense et très chaud et un état qui en plus permet d'expliquer la formation de certains éléments qu'on trouve aujourd'hui dans l'univers et eux vont être oubliés aussi ou pas connus alors ils vont être un peu moins oubliés mais en tout cas les gens qui en 1965 la troisième vague qui arrive ici Robert Dickey et James Peebles ne vont pas du tout dans un premier temps faire référence à George Gamow et puis Ralph Alpher ne les connaissent pas en fait donc il y aura trois inventions comme ça du Big Bang alors la théorie de Le Maître j'en ai déjà parlé je vais juste rajouter quelque chose à ce modèle là quelque chose que je n'ai pas encore dit Le Maître voyait un bonus en fait dans sa théorie c'est qu'en fait il pensait qu'on voyait aujourd'hui les reliques de son atome primordial là vous vous souvenez l'atome primordial qui se désintègre pour donner naissance à la matière qu'on connaît et lors de cette explosion lors de cette désintégration de l'atome primitif ça doit donner naissance ça à tout un tas de particules de haute énergie des noyaux de haute énergie qu'on observe aujourd'hui ça s'appelle les rayons cosmiques donc George Le Maître savait qu'on observait les rayons cosmiques c'était quelque chose qui était bien connu à l'époque et pour lui les rayons cosmiques c'est la relique de cette désintégration de l'atome primitif donc les rayons cosmiques c'était vraiment la preuve cosmologique de son modèle on sait aujourd'hui que c'est pas le cas les rayons cosmiques n'ont pas cette origine là mais voilà à son époque c'était quand même quelque chose d'assez malin à imaginer et je le mentionne aussi parce qu'on va voir que la notion de relique elle est vraiment très importante en fait je vais terminer aujourd'hui cette histoire là avec vraiment l'observation d'une relique probante du coup pour les modèles de type Big Bang deuxième vague pour les modèles de type Big Bang Georges Gamow et Ralph Alpher en 1948 alors voilà Gamow et Alpher encore une fois je vous rappelle que les dessins ici que je présente viennent de cette BD Cosmicomique et je vais commencer par Gamow Georges Gamow alors ça c'est vraiment un personnage haut en couleur intéressant génial aussi par certains côtés qui est vraiment remarquable bon c'est un physicien russe qui va émigrer en 1933 en fait il va fuir voilà et il ne va jamais revenir en Russie donc en 1933 il se retrouve aux Etats-Unis il avait été avant cela il avait été étudiant de Friedman donc vous vous rappelez Friedman quelqu'un qui avait fait des travaux en cosmologie donc Gamow c'est quelqu'un qui connaît la cosmologie il l'a étudiée qui a passé du temps avec Friedman qui la connaissait bien aussi à l'époque et alors avant de vous parler du Gamow qui nous intéresse aujourd'hui en cosmologie je veux quand même vous parler du Gamow écrivain du Gamow pédagogue etc c'était vraiment un esprit original il avait des manières assez originales de présenter les choses je vais juste vous présenter une ou deux illustrations qui m'ont marqué dans un des ouvrages par exemple celui-là de 1946 Naissance et mort du soleil voilà un ouvrage plutôt de vulgarisation dans lequel il montre quand même des courbes et alors on voit ça par exemple dans le livre il y a un moment une illustration qui est celle-là ce qui intéresse le lecteur à ce moment dans le livre c'est la courbe elle-même là où quelqu'un d'autre aurait mis juste une courbe vous voyez Gamow il nous met un petit bonhomme comme ça qui montre la courbe ce qui n'a aucun intérêt dans le bouquin à ce moment-là on ne comprend même pas forcément pourquoi il y a quelqu'un avec un pointeur qui nous montre ça mais voilà il le fait il s'amuse en fait voilà Gamow c'est quelqu'un il s'amuse il était vraiment réputé pour son sens de l'humour pour ses blagues pour ses canulars aussi parfois j'en parlerai tout à l'heure mais c'est pas seulement de l'humour pour faire rire c'est juste aussi voilà c'est joli peut-être parfois poétique aussi voilà un autre exemple de quelque chose que je trouve original il a besoin à un moment de nous montrer le tableau périodique des éléments ben voilà il l'imagine comme un ruban qui est enroulé d'une certaine manière et il l'enroule de façon à ce que effectivement on voit ici les différents ce qu'on appelle l'habitude des différentes lignes du tableau périodique donc il correspond à des enroulements différents on a ici les lantanides qu'on ne sait jamais trop où mettre d'habitude dans le tableau ben lui voilà il a résolu il met une petite boucle ici qui rajoute entre l'élément 56 et l'élément 71 bon je trouve ça rigolant je vous invite aussi à aller voir quelques petits ouvrages qui s'appellent monsieur Tompkins qu'il a écrit où ce sont des c'est plutôt de la vulgarisation du coup et l'idée est vraiment aussi très ingénieuse et il écrit ça très bien l'idée c'est de plonger un personnage de fiction dans un univers dans lequel un des aspects de la physique est poussé à son paroxysme donc là vous ne comprenez pas c'est normal je vais prendre les deux exemples un il se place dans un univers qui est très relativiste c'est à dire un univers dans lequel la vitesse de la lumière ne vaudrait pas 300 000 km par seconde mais une valeur beaucoup plus faible de sorte que les effets relativistes seraient visibles dans la vie de tous les jours et on voit par exemple un dessin comme ça vous voyez quelqu'un qui fait du vélo et de son point de vue d'après la contraction des longueurs tout le monde semblerait très fin comprimé dans cette direction là et tout le roman c'est comment est-ce que la vie de M. Tompkins est affectée par les effets relativistes il y a aussi un M. Tompkins où cette fois c'est la constante de Planck qui est grande c'est-à-dire ce sont les effets de la mécanique quantique qui sont importants donc c'est ingénieux c'est bien fait c'est vraiment chouette je mentionne aussi que George Gamow c'est pas seulement quelqu'un de rigolo c'est aussi un grand physicien en 1928 c'est lui le premier qui a introduit l'effet tunnel en physique nucléaire plus précisément il modélise la radioactivité alpha en supposant que les alpha sont des noyaux qui sont prisonniers d'un puits de potentiel dans les noyaux radioactifs ils peuvent pas en sortir parce qu'il y a une barrière en fait de potentiel qui les empêche de sortir mais les lois de la mécanique quantique prédisent qu'un corps qui est soumis à une barrière qui l'empêche de sortir il peut quand même s'en échapper en traversant cette tunnel même s'il a pas l'énergie du point de vue de la physique classique suffisante pour passer au dessus voilà en gros en physique classique ça veut dire si vous avez un bol et puis dedans vous mettez une bille qui a juste de l'énergie pour osciller dans le bol mais pas passer par dessus le bord et bien la mécanique quantique prédit que la bille peut à une certaine probabilité de traverser le bol et de se retrouver dehors voilà ça s'appelle l'effet tunnel et donc il introduit ça dans la radioactivité mais aussi dans la physique nucléaire et du coup c'est ce qui permettra après à Hans Bethe et à Weissacker notamment de comprendre les réactions de fusion nucléaire qui ont lieu dans le soleil parce que l'effet tunnel joue un rôle très important s'il n'y avait pas la mécanique quantique s'il n'y avait pas l'effet tunnel les protons dans le soleil n'ont pas du tout assez d'énergie pour s'approcher suffisamment les uns des autres pour former une réaction nucléaire voilà ils ne sont pas assez rapides la température dans le soleil n'est pas assez forte pour ça donc au point de vue de la physique classique on ne comprend pas du tout comment il peut y avoir des réactions nucléaires dans le soleil ça pour le comprendre il faut se dire que par effet tunnel les noyaux peuvent effectivement se retrouver tout d'un coup très proche l'un de l'autre et conduire à une réaction nucléaire ça c'est George Gamow qui l'a compris alors ce pourquoi il est connu en cosmologie c'est encore autre chose c'est dans les années dans les années 1940 donc George Gamow au début tout seul puis avec Edward Taylor et puis ensuite encore avec Ralph Alpher qui est d'abord son étudiant étudie la formation des noyaux à partir d'un état dense et chaud donc pour l'instant ça ressemble un petit peu à ce que faisaient Bethe et Weissacker sauf qu'ils comprennent qu'il faut prendre une formation hors équilibre ils comprennent comme tout le monde qu'à l'équilibre on ne peut pas avoir de formation importante de noyaux lourds et du coup ils se disent c'est quelque chose de type explosion du coup au début de l'univers il y a une période pendant laquelle l'univers évolue hors équilibre et les noyaux peuvent se former comme ça au cours de cette explosion primordiale et ils font ça dans un cadre cosmologique relativiste c'est-à-dire que la manière dont l'univers évolue ils le décrivent avec les lois de la relativité générale donc ils se placent dans le cadre de modèles cosmologiques exactement comme on le ferait aujourd'hui donc eux ils mettent vraiment tout ensemble physique nucléaire et relativité générale et du coup cosmologie donc c'est vraiment les premiers à faire ça entre parenthèses Gamow c'est vraiment un physicien nucléaire et les travaux qui vont être publiés sur ça il va les publier dans des revues de physique nucléaire pas dans des revues d'astronomie pas dans des revues d'astrophysique c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ces travaux-là ne seront pas connus des gens qui font de la cosmologie plus tard notamment par ceux dont je vais parler tout à l'heure la fameuse troisième vague que j'ai évoquée tout à l'heure et en 1948 par ailleurs Ralph Alpher et puis cette fois-ci aidé d'encore un nouveau compère Robert Herrmann réalisent que quand on décrit effectivement la formation des noyaux à partir d'un état dense et chaud et bien il y a du rayonnement qui s'échappe de ce processus-là et du coup l'univers devrait être rempli d'un rayonnement thermique qu'on devrait éventuellement pouvoir observer aujourd'hui alors ce n'était pas complètement clair que ce rayonnement thermique ne serait pas noyé dans le rayonnement des étoiles pour eux mais en tout cas ils se sont posé la question et ils ont plusieurs fois dans leurs articles mentionné le fait que voilà dans ces si leur modèle est correct on devrait aujourd'hui observer autour de nous un rayonnement thermique omniprésent et la température de ce rayonnement serait de l'ordre de ça c'est pas très bien déterminé ça dépend de leur publication des fois ça peut être aussi bas que 3 ou 5 kelvins des fois aussi haut que 30 ou 50 kelvins voilà c'est quelque chose qui à l'échelle de la Terre est froid mais il y a un facteur 10 d'incertitude sur la valeur de cette température entre parenthèses ce qu'on appelle température de l'univers c'est peut-être pas forcément une notion évidente c'est la température du rayonnement si vous vous intéressez à la température d'un gaz par exemple un litre de gaz à une température donnée ça la physique statistique nous dit que c'est relié à l'agitation thermique du gaz c'est-à-dire à la distribution des vitesses des constituants du gaz aux vitesses des molécules et donc aux énergies cinétiques des molécules et pour si vous allez voir dans le détail chacune de ces molécules a une énergie cinétique différente et la distribution de ces énergies cinétiques vous informe sur la température du gaz pour les photons c'est pareil ils ont tous la même vitesse mais ils n'ont pas tous la même énergie ça c'est lié à leur fréquence et donc la distribution des fréquences des photons dans un gaz nous permet de donner la température du gaz de photons donc du coup la température du rayonnement c'est de ça quand on parle quand on parle de température de l'univers et alors il y a une anecdote assez amusante sur la publication des résultats de Alpher et Gamow alors pas ceux sur le rayonnement ça c'est juste Alpher et Hermann mais les résultats sur la formation des éléments lourds donc Gamow et Alpher savent qu'ils ont quelque chose ils ont un résultat important et donc ils veulent publier un article et alors Gamow propose à Alpher de mettre comme nom en plus Hans Bethe Hans Bethe qui n'a absolument rien fait dans le papier qui n'est même pas au courant de ces travaux là qui ne connaît pas les travaux d'Alpher ni ceux de Gamow alors Alpher lui il n'est pas très chaud pour ça parce que lui ça va être un peu ses résultats de thèse donc il se dit on va mettre un grand ponte là dedans Hans Bethe tout le monde va croire que c'est lui qui a fait le boulot donc on est plutôt contre Georges Gamow passe outre l'avis de Alpher et effectivement envoie à l'éditeur de la revue un papier dans lequel apparaissent les noms de Alpher Bethe et Gamow on pourrait se demander pourquoi est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce que effectivement Gamow a voulu rajouter le nom de Beta c'est un canular en fait c'est un jeu de mots voilà il se trouve qu'avec ces noms là ça ressemble à Alpha Beta et Gamow et donc ça faisait rire Gamow et ça le faisait suffisamment rire pour qu'il ait envie d'en faire une blague comme ça un canular et effectivement de proposer le papier avec le nom de Hans Bethe alors il avait mis in absentia ce qui veut dire en l'absence de l'auteur mais donc il avait envoyé ça comme nom alors il se trouve que l'histoire ne s'arrête pas ici parce que cet article-là arrive sur le bureau de l'éditeur de la revue parce qu'il faut que l'éditeur donne son avis sur le papier il l'envoie à un rapporteur qui donne son avis puis l'éditeur décide ou non de publier l'article il se trouve que l'éditeur c'est Hans Bethe Hans Bethe voit arriver cet article signé à son nom alors qu'il n'a pas la moindre idée de pourquoi il est dessus sauf que Bethe il connaît Gamow il voit très bien l'idée de la blague et avec son stylo il barre simplement non pas son nom mais in absentia donc voilà en gros il dit à Gamow ok je veux bien faire partie de ta blague mon nom sera dans le papier et du coup cet article-là il est maintenant universellement connu sous le nom de papier Alpha Beta Gamma vous parlez à quelqu'un qui fait de la cosmologie du papier Alpha Beta Gamma voilà c'est celui-là voilà voilà l'article et petite cerise sur le gâteau cet article est paru le 1er avril 1948 comme je l'ai déjà dit tout à l'heure ces travaux de Gamow vont être assez peu connus dans la communauté donc le fait qu'on puisse former des éléments qu'on puisse former des noyaux lourds dans l'univers primordial et puis la prédiction de Halfer et Hermann qu'il y ait un rayonnement relique du Big Bang donc ça ça va être effectivement oublié alors 1948 c'est aussi une date qui est par ailleurs très importante dans l'histoire de la cosmologie parce que c'est la date à laquelle a été proposée une autre théorie que celle qu'on appelle aujourd'hui théorie du Big Bang c'est la théorie de l'univers stationnaire je vais en dire deux mots et je vais surtout vous parler de Fred Hoyle qui est une des personnes qui a proposé ce modèle et ça c'est aussi un personnage haut en couleur c'est aussi un personnage très intéressant avec des facettes très diverses donc Fred Hoyle est un physicien anglais je vous invite à lire cette biographie qui est vraiment très bien faite très intéressante qui se lit très bien par Simon Newton qui s'appelle A Life in Science je vais commencer par vous parler d'un premier un premier fait de guerre important du point de vue scientifique pour Fred Hoyle c'est le suivant à l'époque jusqu'aux années 1950 comme je l'ai mentionné tout à l'heure on ne comprenait pas comment former le carbone comment le carbone pouvait être formé dans l'univers donc il y avait bien l'idée qu'en mettant trois noyaux alpha ensemble ça pouvait peut-être faire un truc qui ressemblait à du carbone mais en fait non l'entité que forment ces trois noyaux alpha se désintègre spontanément se disloque spontanément et ne forme pas de carbone Fred Hoyle fait à l'idée suivante il imagine que le carbone pourrait avoir un état excité je vous rappelle qu'un carbone a un ensemble de nucléons ça on le comprend aujourd'hui ces nucléons peuvent être dans différentes configurations qui font une configuration stable ça c'est le noyau stable le carbone 12 et si ces nucléons les met dans un état d'énergie supérieure ça donne un état excité du carbone et Fred Hoyle imagine que le carbone pourrait avoir un état excité avec une énergie qui est exactement celle que prendraient les trois noyaux alpha qu'on met ensemble je le dis autrement vous prenez trois noyaux alpha vous les mettez ensemble ça forme un composé si ce composé a une énergie qui correspond à un état excité du carbone ça ça pourrait faire que les noyaux alpha forment cet état excité du carbone puis cet état excité se désexcite pour former du carbone normal donc en fait la formation du carbone 12 passerait par cet état excité du carbone alors c'est un scénario qui est assez hypothétique parce qu'on ne connait pas à l'époque cet état excité du carbone plus précisément quand on étudie le carbone on ne voit pas cet état excité donc ça peut sembler un peu bizarre et d'ailleurs quand Fred Hoyle en 1953 va voir ses collègues expérimentateurs pour leur proposer d'aller chercher en accélérateur cet état excité ces collaborateurs là ces expérimentateurs lui rit au nez lui dit non mais ça va pas ça n'existe pas ton truc les gens dont je suis en train de parler les expérimentateurs c'est les gens de Caltech à l'époque Fred Hoyle il est à Caltech et il se trouve qu'à Caltech il y a un laboratoire de physique nucléaire qui s'appelle le Kellogg Radiation Laboratory avec des physiciens nucléaires qui font des expériences et qui font des mesures par exemple de noyaux excités entre parenthèses le mot Kellogg là ça vous dit quelque chose ? probablement oui Kellogg c'est le nom qui est associé à ça voilà c'est une grande marque de Cornflex notamment c'est pas un hasard en fait la personne qui a fondé cette entreprise M. Kellogg ils étaient deux les deux frères Kellogg ont dans les années 30 construit disons aidé à financer largement aidé à financer un laboratoire qui était le Kellogg Radiation Laboratory qui était un laboratoire qui permettait de produire des rayons X pour traiter et pour étudier les traitements du cancer en fait donc c'était une oeuvre philanthropique voilà ce laboratoire existe encore aujourd'hui a évolué pour faire de la physique nucléaire et donc le laboratoire ici dont je suis en train de parler c'est vraiment celui-là et donc Fred Hoyle va voir ses collaborateurs notamment Foller et si vous voulez lire l'histoire que je suis en train de raconter vous pourrez aller voir ça là l'histoire racontée par Elke Krag encore lui cette fois-ci c'est un article de revue que je vous invite aussi à lire il est vraiment très chouette ce papier et donc l'histoire c'est la suivante Fred Hoyle lui est convaincu qu'il a découvert grâce au calcul un état excité du carbone il va voir Foller un expérimentateur du Kellogg Radiation Laboratory qui lui irait au nez et qui lui dit non mais attends c'est bon nous on est expérimentateurs on connait bien ça toi c'est juste parce que voilà ça t'arrangerait pour former du carbone dans l'univers que ce truc existe mais c'est pas parce que ça t'arrange que c'est le cas on l'aurait déjà vu et tout Fred Hoyle insiste Foller dit non Fred Hoyle va voir les assistants de ce laboratoire va voir un peu tout le monde en demandant s'il n'y a pas des gens qui pourraient de côté lui faire des expériences et tout en fait il pourrit tout le monde il est juste insupportable il veut absolument que les gens fassent cette expérience ça commence à taper un peu sur les nerfs à tout le monde et puis Foller en plus commence à se dire non mais là en plus si jamais il a raison et qu'on passe à côté c'est quand même super dommage il se réunit avec ses collègues et il décide finalement effectivement de faire l'expérience donc ça demande quand même de réorganiser pas mal de matériel il y a vraiment des trucs très lourds à bouger d'une pièce à l'autre voilà il faut changer pas mal de choses mais il décide de le faire de jouer cette carte là de tenter sa chance les expériences prennent trois mois et vous l'avez probablement deviné effectivement il voit cet état excité du carbone donc il découvre un état qui avait été inventé entre guillemets par Fred Hoyle pour résoudre un problème cosmologique c'est quand même assez fort du point de vue épistémologique voilà Fred Hoyle a prévu un truc par le calcul et Fowler et ses collaborateurs le voient effectivement et alors ce qui est un peu surprenant c'est que pendant les trois mois que mette cette expérience Fred Hoyle lui il est déjà passé à autre chose et en gros quand Fowler découvre effectivement mesure cet état excité Fred Hoyle ne se manifeste pas vraiment il ne pousse pas des cris de joie c'est normal quoi oui il le savait de toute façon donc voilà Fred Hoyle c'est la personne notamment qui a réussi cet exploit alors j'ai parlé tout à l'heure du papier alpha-bêta-gamma il y en a d'autres des articles comme ça qui sont connus par des initiales vous en avez un autre comme ça associé à la formation des noyaux lourds qui s'appelle B2FH pour les deux B c'est pour les deux Burbridge vous avez Fred Hoyle et vous avez William Fowler du coup vous voyez encore Fowler qui réapparaît ici donc un papier aussi extrêmement important et là c'est pareil si vous parlez du papier B2FH à des cosmologues ils vont comprendre tout de suite de quoi il s'agit donc voilà ça c'est Fred Hoyle Fred Hoyle c'est aussi un auteur de science-fiction donc il écrit par exemple The Backcloud ou A for Andromeda ce sont des ouvrages de fiction donc ce n'est pas des ouvrages de vulgarisation cependant dans ces livres-là Fred Hoyle met des éléments de science qu'il connaît mêle parfois des descriptions d'appareils scientifiques qu'il connaît ou qu'il a vus voilà il expose aussi de temps en temps sa vision de l'univers de la science donc c'est assez intéressant à lire tout ça mais ça reste c'est des oeuvres de fiction c'est pas c'est pas non plus la propagande pour ses idées scientifiques ni de la vulgarisation ni de la vulgarisation scientifique et alors donc la raison pour laquelle je vous parle de lui c'est qu'en 1948 Fred Hoyle propose une autre théorie que celle d'un univers en expansion à partir d'un événement singulier donc ce qu'on appellerait plus tard le Big Bang donc lui il appelle ça la théorie de l'univers stationnaire alors j'insiste tout de suite sur le fait qu'il s'agit d'un univers stationnaire mais pas d'un univers statique Fred Hoyle accepte l'expansion de l'univers comme tout le monde c'est-à-dire on observe que l'univers est en expansion ça il n'y a aucun souci sur ça en 1948 tout le monde est d'accord avec ça voilà c'est un univers qui est stationnaire dans un autre sens cette idée il va la développer avec deux collaborateurs Thomas Gold et Herman Bondy qui alors en fait ce qui va se passer c'est que ces deux là vont développer l'idée de leur côté Fred Hoyle va lui la développer du sien donc il y aura deux théories de l'univers stationnaire mais ces trois personnes ont vraiment beaucoup passé beaucoup de temps ensemble ont beaucoup discuté et ces deux théories là sont le résultat de discussions à trois en fait et alors ça serait parti d'après eux ça c'est eux qui le racontent ça serait parti d'une soirée passée au cinéma comme je l'ai dit ces trois personnes passaient du temps ensemble elles allaient notamment au cinéma ensemble et elles étaient allées voir ce film de 1945 Dead of Night qui raconte un rêve et alors c'est une histoire qui est construite dans le film de manière cyclique et les en sortant du cinéma nos trois compères Hoyle, Bondy et Gold réalisent que en fait ce film quelqu'un qui arrive à n'importe quel moment du film il peut le voir voir la fin du film repartir au début et revoir le film jusqu'au moment où il est entré dans la salle et bien ça aura un sens pour lui en fait c'est une sorte de film perpétuel et qu'on soit à n'importe quel moment du film et bien ça peut ça peut avoir du sens en fait et ils se disent bah tiens est-ce qu'on vit pas dans un univers de ce type là finalement on a l'impression d'un univers qui est en pleine évolution voilà qui est en expansion certes l'univers est en expansion mais est-ce que c'est incompatible avec un univers qui ressemblerait à la même chose pour tout observateur à n'importe quel moment donc un univers qui ressemble qui serait toujours le même il serait stationnaire dans le sens où il serait toujours le même ça c'est ce que Fred Hoyle appelle le principe cosmologique parfait l'univers serait le même partout dans toutes les directions et surtout à tous les instants alors principe cosmologique parfait ça fait allusion à principe cosmologique ça c'est quelque chose qui avait été introduit par Albert Einstein en cosmologie le principe cosmologique c'est le fait qu'on vit dans un univers qui est homogène c'est-à-dire partout le même et isotrope donc la physique est la même qu'on regarde l'univers à la même apparence qu'on le regarde dans toutes les directions voilà ça c'était le principe cosmologique tout court enfin on ne l'appelle pas principe cosmologique tout court mais voilà c'est le principe cosmologique le principe cosmologique parfait pour Fred Hoyle on ajoute le fait qu'en plus il est le même à tous les instants et Fred Hoyle en fait une théorie qui est relativiste comme tous les autres comme le maître avant comme Friedman comme De Sitter comme Einstein il se sert de la relativité générale en ajoutant l'hypothèse que c'est une invariance avec le passage du temps l'univers est tout le temps le même et alors ça semble contradictoire avec le fait que l'univers est en expansion parce qu'on se dit si l'univers est en expansion il se dilue donc il y a une chose qui n'est pas la même tout le temps c'est la densité de matière dans l'univers quelqu'un qui viendrait un milliard d'années après moi il verrait un univers moins dense qu'aujourd'hui alors pour résoudre ça Fred Hoyle imagine que il y aurait dans l'univers de la création continue de matière donc à chaque instant enfin on aurait de temps en temps de la matière qui serait créée par-ci par-là pour contrebalancer la dilution due à l'expansion et il le fait alors d'une manière qui d'une part est quand même très très faible qui est très discrète ça correspondrait à quelques atomes par mètre cube et par million d'années donc ça déjà ça répond à une première objection qui est qu'on ne voit pas aujourd'hui dans notre monde de création continue de matière on ne la voit pas parce que simplement à ce taux de création là c'est simplement absolument impossible à détecter vous prenez un mètre cube vous prenez un mètre cube vous faites le vide le plus parfait que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui en laboratoire vous avez énormément de molécules là-dedans et si tous les millions d'années un atome s'ajoute du fait de ce phénomène là et bien vous n'allez simplement pas le voir donc première chose ça s'explique le fait qu'on ne l'ait pas vu aujourd'hui par ailleurs la notion de création de matière comme je l'ai mentionné tout à l'heure c'est pas quelque chose de complètement nouveau il y a plusieurs moments dans l'histoire où ça a été introduit alors ça ça a été proposé par exemple par 1937 par quelqu'un qui n'est pas n'importe qui par Paul Dirac qui a proposé donc que dans notre univers on est effectivement création continue de matière lui c'était pour des raisons qui étaient vraiment différentes je vous invite à aller lire cet article là qui doit faire une page ou deux de mémoire qui est vraiment très court voilà et il expose là-dedans des arguments pour lesquels selon lui il devrait y avoir création continue de matière alors il se trouve que Fred Hoyle était l'étudiant de Paul Dirac donc il a été aussi exposé à cette idée-là c'est peut-être aussi pour ça que ça lui semblait pas une idée complètement délirante cette idée de création continue de matière elle a tendance à crisper un peu les esprits elle le fait à l'époque elle le fait encore aujourd'hui parce que voilà parce que ça viole quelque chose ça viole une loi de conservation qu'on estime un peu sacro-sainte Fred Hoyle de ce point de vue-là il fait œuvre à mon avis d'ouverteur d'esprit en fait il se libère de la conservation de la matière et surtout il l'inscrit dans une théorie relativiste c'est-à-dire qu'il ne dit pas juste il y a de la matière qui se crée de temps en temps et puis ça permet de sauver les apparences non non ce qu'il fait c'est qu'il ajoute un terme dans l'équation d'Einstein qui décrit son univers cosmologique et ce terme il est effectivement c'est lui qui est responsable de la création de matière et donc ce qu'on appelait avant conservation de l'énergie est remplacé par quelque chose d'un peu plus général qui prend en compte ce terme en plus rajouté par Fred Hoyle mais voilà il ne fait pas n'importe quoi cette création cette théorie de l'univers stationnaire ce n'est pas juste un délire d'essayer de faire autre chose que le modèle du Big Bang Fred Hoyle va aussi à partir de ce moment là mener une carrière de vulgarisation importante à la BBC il va être invité pour parler de science de physique d'astronomie et il va faire plusieurs choses il va vraiment contribuer à attirer des jeunes vers l'astronomie quand il parle à la BBC il parle de beaucoup de choses il ne parle pas seulement de son modèle à lui du modèle de l'univers stationnaire il le fait des fois un petit peu mais il ne fait pas que ça il parle aussi de choses beaucoup plus conventionnelles on va dire et vous avez plusieurs scientifiques qui vont mener des carrières importantes en astronomie qui disent avoir été amenés à ça grâce aux écrits de Fred Hoyle quelqu'un qui aujourd'hui jouerait ou a joué ce rôle là ça serait Hubert Reeves vous avez des gens qui aujourd'hui font de la science parce qu'ils ont lu Hubert Reeves à l'époque vous avez des gens qui ont lu ou qui ont assisté entendu des conférences de Fred Hoyle et alors c'est au cours d'une de ces conférences à la vie ici que Fred Hoyle va employer pour la première fois le terme Big Bang donc c'est un peu ironique c'est quelqu'un qui n'est pas favorable au modèle du Big Bang qui en fait va employer ce mot là parce que simplement il décrit effectivement le modèle concurrent il a besoin d'un mot donc ce qui lui vient en tête c'est Big Bang Big Bang ça veut dire le gros boom la grosse explosion voilà et il a besoin un moment d'un terme pour décrire ça et ce qui lui vient naturellement aux lèvres c'est le mot Big Bang et alors on entend des fois quand des gens racontent cette histoire dire que Fred Hoyle aurait employé ce mot avec mépris ou par dédain voilà à l'occasion d'une émission à la BBC sinon c'est pas vrai c'est pas du dédain il était certes opposé à la théorie du Big Bang mais il était certainement pas dédaigneux vis-à-vis de ça il était très appuyé sur ses positions pour défendre son modèle à lui mais il n'était pas spécialement méprisant vis-à-vis de ses adversaires scientifiques donc je vous invite du coup à aller voir encore un article de Devine Écli Helge Krag qui s'appelle Naming the Big Bang qui parle précisément qui aborde précisément ce point-là et alors à ce propos là je vous invite vraiment à lire enfin je vous invite tout le temps à lire des bouquins donc vous en avez marre mais bon là celui-là s'il y en a que celui-là il fait vraiment partie du top 5 de ceux qu'à mon avis vous devez retenir ce livre La cosmologie en controversie moi c'est le premier que j'ai lu de Helge Krag celui qui m'a vraiment fait découvrir cet auteur et cet ouvrage est entièrement dédié à la controverse entre les partisans du modèle de l'univers stationnaire et ceux du modèle du Big Bang donc entre 1948 et 1965 en gros et voilà ça rentre vraiment dans le détail de la controverse mais du coup ça rentre aussi dans le détail de l'histoire de la cosmologie et voilà ça vous montre essentiellement ce que j'ai raconté dans les deux derniers cours il y a beaucoup beaucoup de choses que j'allais dire qui sont racontées là-dedans oui il y a des choses pas mal de choses que je suis allé chercher en fait là-dedans parce que c'est là-dedans qu'elles sont le mieux décrites là-dedans que je les ai trouvées le mieux décrites et un autre ouvrage de ce même auteur où il décrit plusieurs théories ratées révolutions ratées il appelle ça du XXe siècle et dont l'une d'entre elles c'est effectivement la théorie de l'univers stationnaire donc il y a aussi un chapitre dans ce second ouvrage qui est aussi dédié à ça alors quand même ce qui est assez étonnant sur cette théorie de l'univers stationnaire on va voir tout à l'heure qu'elle a été mise à mal en 1965 plus précisément en 1965 on a découvert quelque chose qui est explicable très simplement dans le cadre du modèle du Big Bang mais qui ne tient pas la route en gros dans le cadre du modèle de l'univers stationnaire et du coup l'univers stationnaire est à partir de ce moment-là considéré comme une théorie morte elle a quand même été là pendant 15 ans presque 20 ans et c'est quelque chose qui est très mal connu des cosmologistes on ne me l'a jamais appris à l'école on me l'a mentionné comme un truc rigolo et dont on pouvait un peu se moquer quand on m'a fait des cours de cosmo mais jamais comme un truc sérieux et qui épistémologiquement tenait la route c'est le cas en fait ça tient la route et c'est vraiment un épisode passionnant de l'histoire de la cosmologie et à mon avis incontournable ça semble difficile de comprendre tout ce qui s'est passé à cette époque-là si on ne prend pas en compte Fred Hoyle et ses acolytes alors dernière étape dans ce voyage dans la conception du Big Bang ce qu'on appelle le rayonnement fossile et donc je vous ai tout à l'heure mentionné le fait que le maître voyait dans les rayons cosmiques une des reliques de l'événement initial qui justifiait son modèle bon c'est en fait c'est pas le cas son modèle de toute façon va être oublié l'histoire se répète avec Alpher et Hermann je vous ai mentionné aussi tout à l'heure qu'ils avaient prédit l'existence d'un rayonnement fossile de quelques degrés kelvin dont la température était mal connue mais entre en gros 5 et 50 kelvin pareil ça va être un petit peu oublié pas par tout le monde mais ça va être mais ça va être essentiellement oublié et je reprends ici l'histoire en 1965 avec deux nouveaux personnages dans notre histoire Robert Dickey et James Peebles Robert Dickey s'intéresse à la relativité générale à la gravitation il est connu à l'époque en 1965 pour avoir mis au point une sorte d'alternative à la relativité générale quelque chose qui en fait rend à la relativité générale encore plus générale ça s'appelle la théorie de Brandt-Dickey je ne vais pas rentrer dans le détail de ça mais voilà il ajoute des choses dans la théorie et il cherche des moyens de tester cette extension de leur théorie de Brandt-Dickey et une de manière de faire ça c'est de faire de la cosmologie et du coup il étudie la cosmologie prédit par sa nouvelle théorie et c'est par cette voie là du coup qu'il arrive à la cosmologie il a eu un moment comme étudiant James Peebles qui est un physicien qui est encore vivant qui travaille encore qui est encore actif en 1965 Robert Dickey s'aperçoit que dans les modèles de cosmologie qu'il est en train d'étudier on a un rayonnement relique qui pourrait avoir été émis et qui pourrait être observable encore aujourd'hui et il se pose la question de voilà est-ce que c'est le cas est-ce qu'effectivement ça peut être visible donc il confie une partie de cette étude à James Peebles et en 1965 effectivement James Peebles s'aperçoit que oui effectivement il pourrait y avoir un rayonnement et ce qui est nouveau par rapport à leurs prédécesseurs là par rapport à Gamma fait tout ça c'est qu'eux ils vont vraiment essayer de le voir ce rayonnement ils voient que c'est un rayonnement qui fait quelques Kelvin donc ça ça leur donne une idée de la fréquence typique du rayonnement qu'on devrait pouvoir observer et donc du type d'appareil qu'il faut pour faire ça ce sont du coup ce sont des micro-ondes donc c'est des détecteurs à micro-ondes qu'il faut pour détecter ça en 1965 la technologie des détecteurs à micro-ondes commence à être bien rodée je vous rappelle que les micro-ondes c'est ce qui permet de faire des radars donc tout le développement des radars pendant la seconde guerre mondiale et après ça se répercute sur des avancées dans la manière de détecter les micro-ondes en particulier du coup dans la radio-astronomie donc c'est pas un hasard si la radio-astronomie ça décolle vraiment à ce moment-là et donc Dickie se rend compte qu'à ce moment-là on a effectivement les outils on a les moyens technologiques pour essayer de détecter ce rayonnement de fond qui serait le relique de l'univers primordial donc ils s'acoquinent avec des expérimentateurs et ils commencent à monter sur le toit de leur labo une expérience pour détecter ce rayonnement de fond pendant ce temps-là en février 1965 James Peebles soumet un article dans lequel il expose cette idée d'un rayonnement fossile micro-ondes je mentionne cette soumission d'article parce que ça va jouer un rôle dans la suite par ailleurs deux personnes Robert Wilson et Arnaud Penzias à la même époque travaillent au laboratoire Bell ce sont des scientifiques ce sont des radio-astronomes qui du coup utilisent des instruments qui permettent de détecter des ondes radio et il se trouve que la société Bell fabrique des détecteurs et des émetteurs radio donc ça les intéresse de savoir comment c'est utilisé et en fait ils emploient un certain nombre de physiciens et Robert Wilson et Arnaud Penzias font partie de cela et donc ce qu'essayent de faire à ce moment-là Penzias et Wilson c'est d'utiliser des antennes pour faire de la radio-astronomie et pour détecter les ondes radio qui viennent de différentes régions du ciel c'est ça la radio-astronomie pour ça ils ont une espèce de grand cornel une grande antenne qui permet de focaliser les ondes vers la cabane dans laquelle il y a un détecteur et voilà alors avant de faire de la radio-astronomie ils ont besoin de calibrer leur appareil de bien le connaître et surtout d'enlever le bruit de fond une des premières choses qu'ils essayent de faire c'est d'identifier ou si possible d'éliminer le bruit de fond de leur appareil c'est-à-dire en pointant l'antenne dans une direction quelconque une direction par exemple où il n'y aurait pas de source radio dans le ciel et bien de s'assurer que la quantité de signal qu'on reçoit elle est minimale ou au mieux qu'elle soit nulle voilà or ils s'aperçoivent que quelle que soit la direction dans laquelle ils pointent leur antenne et bien il y a un bruit de fond ils voient un signal en fait ils voient quelque chose ils mesurent quelque chose qui ne dépend pas de la direction dans laquelle ils pointent l'antenne et avec une intensité qui est assez peu compatible pour eux avec du bruit électronique et tout ça ils ne comprennent pas en fait ce signal voilà alors ils essayent pas mal de choses ils s'aperçoivent notamment à un moment qu'il y a des pigeons qui sont venus nicher dans leur antenne donc ils se disent bon bah c'est les pigeons qui mettent le bazar dans l'expérience donc hop ils y vont ils délogent les pigeons ensuite ils s'aperçoivent que les pigeons ils ont mis des crottes de pigeons partout donc il faut qu'ils nettoient la crotte de pigeons dans l'appareil bon vous voyez c'est passionnant comme métier radio astronome c'est le rêve donc effectivement ils vont nettoyer la crotte de pigeons ils vont se débarrasser des pigeons et même quand toutes ces précautions sont prises et bien il n'y a rien à faire il y a toujours un bruit de fond qui est là et ils n'arrivent pas à l'identifier là vous avez une image par les auteurs de Cosmicomique de cette même antenne et alors ce qui se passe c'est que Penzias discute de tout ça dans son entourage il y a quelqu'un qui a assisté à une conférence où Peebles a parlé de ce rayonnement de fond et donc du coup cette personne intermédiaire dit par la Penzias de l'article de Peebles et du coup Penzias appelle Robert Dickey qui est le chef de Peebles et appelle au téléphone et lui dit ben voilà il lui explique le truc on a un rayonnement de bruit de fond avec telle caractéristique on ne comprend pas ce que c'est apparemment vous vous êtes peut-être une meilleure idée et là quand Dickey reçoit le coup de fil il est un peu estomaqué donc il y a notamment Peebles qui est là et Dickey en entendant ça aurait dit bon ben là les gars on s'est fait doubler voilà we've been scooped et donc effectivement ils réalisent que c'est plus la peine que l'expérience qu'ils voulaient faire d'essayer de détecter ce rayonnement de fond elle est devenue presque caduque puisque d'autres l'ont fait du coup Dic et Peebles vont aller voir Wilson Penzias discutent effectivement il n'y a aucun doute ils expliquent à Wilson et Penzias ce qu'ils ont vu ils envisagent la possibilité de publier leurs résultats ensemble du coup et puis finalement ils se décident autrement ils décident que Wilson et Penzias feront un article qui décrit simplement les observations voilà tandis que Peebles et Dickey feront un article où ils expliquent ils interprètent ça avec la cosmologie pour ça Robert Wilson et Arnaud Penzias auront le prix Nobel en 1978 pour cette découverte alors on peut se demander pourquoi Dickey et Peebles eux n'ont rien eu parce qu'on peut se dire ils avaient prévu finalement quand même le phénomène donc ils bossaient là-dessus voilà ils n'ont pas été complètement inactifs dans l'histoire non plus ils avaient commencé à faire leur appareil alors vous imaginez bien que Dickey et Peebles n'ont pas jeté leur appareil à la poubelle après cette mesure-là en fait l'appareil qu'ils étaient en train de mettre au point avant qu'ils se fassent doubler là il était prévu pour observer une longueur d'onde légèrement différente de celle de Penzias et Wilson donc ils ont fait leur mesure à une longueur d'onde différente et ils ont effectivement confirmé le résultat de Wilson et Penzias donc voilà ça donnait d'autant plus de poids à ce résultat donc ils ont quand même contribué aussi à cette découverte du rayonnement de fond une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas eu le prix Nobel c'est peut-être parce que simplement ce n'est pas eux les premiers qui ont eu cette idée-là je vous ai dit tout à l'heure que Alpher et Hermann avaient eu la même idée et en fait ça on va vite leur mettre le nez dedans je vous ai dit tout à l'heure qu'en février 65 Peebles soumet son article sur le rayonnement de fond la prédiction du rayonnement de fond à une revue en fait il se trouve que l'éditeur de la revue lui connaissait les travaux de Alpher Hermann et Gamow et tout ça et lui dit rejette le papier en fait en disant oui c'est pas mal mais en fait ça a déjà été fait votre truc aller voir les articles de un tel un tel un tel donc Peebles sait qu'il n'est pas le premier finalement à avoir découvert ça alors ce qui est un peu bizarre c'est que du coup Peebles et Dickey vont effectivement citer des gens pour avoir déjà eu cette idée-là avant mais ils ne vont pas citer les bons papiers en fait ils vont citer Gamow notamment alors que Gamow n'a absolument rien à voir dans cette prédiction du rayonnement de fond cosmologique alors un mot final sur cette histoire-là cette découverte du rayonnement de fond cosmologique c'est quand même un coup fatal à la théorie de l'univers stationnaire là je le dis de manière négative c'est un coup fatal à cet univers stationnaire après il y a très peu de gens qui vont continuer à croire à cette théorie-là et à l'explorer dit de manière positive c'est quand même un formidable succès des théories du Big Bang du coup c'est un argument très fort pour dire que l'univers dans son passé était dans un état très dense et très chaud au cours duquel se seraient formés les noyaux qu'on connaît aujourd'hui alors quand on va voir ce que dit Robert Wilson de tout ça quelques temps après lui il n'est pas spécialement convaincu en fait donc voilà ce que dit ce que dit Wilson un peu plus tard donc on l'interview sur ses sentiments par rapport à ce qui s'est passé j'imagine quand vous êtes prix Nobel on vous demande souvent votre avis sur comment tout ça ça s'est passé donc voilà ce que répond Wilson oui on était effectivement content d'avoir une réponse à la question c'était quoi ce bruit de fond qu'on observait mais on était un peu tous les deux distants de la cosmologie moi j'avais moi j'avais pris moi j'avais pris mes cours de cosmologie avec OIL à Caltech et j'aimais vraiment beaucoup la théorie de l'univers stationnaire et philosophiquement je suis encore attaché à cet univers je pense qu'Arnaud et moi tous les deux on avait le sentiment que c'était chouette d'avoir une explication mais qu'il aurait aussi bien pu y en avoir d'autres qu'il pourrait y en avoir d'autres donc vous voyez que eux ils restent attachés finalement à cette théorie qui aura été finalement démolie par leurs observations à eux voilà je m'arrête ici pour aujourd'hui ça sera clos la naissance de la théorie du Big Bang on va dire et à partir de là ce que je vais faire la prochaine fois c'est que je vais m'intéresser à la période vraiment moderne c'est à dire vous parler de la cosmologie à partir de ce moment là et à partir de ce moment là